Allez salut tout le monde, on est avec Allumet et Nonik de la team We Got Game, alors bonjour les gars, déjà re bonjour parce que c'est la deuxième prise il faut pas trop le dire. Alors on va parler un petit peu de l'équipe, au final vous êtes les deux plus récents on va dire d'un noyau dur de trois personnes qui sont Scara, NPK et Lipton. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du grand shuffle qu'il y a eu sur la scène et de l'impact que ça a eu du coup et comment s'est formé l'équipe ? Alors tout d'abord moi j'étais chez Core Bumpers, je les ai quittés pour rejoindre Deadpixel donc à ce moment-là chez Deadpixel il y avait Meta, Tiedius, Jarod et Polox. Deux jours après, enfin on prac normal, mais deux jours après David T nous rejoint à la place de Jarod, donc Jarod se fait kick et bon pareil on commence à prac deux semaines, non une semaine pardon, au bout d'une semaine ensuite David me dit qu'il a envie de rejouer avec EgoDream et donc du coup moi je le suis à la place d'Allumet et donc voilà, on était chez EgoDream, David et moi et ça se passait bien, ça se passait plutôt bien, mais au bout d'une semaine on a eu un match officiel et on ne sait pas ce qui s'est passé avec David, on ne sait pas du tout. David est reparti chez Deadpixel et du coup moi je suis resté avec EgoDream et du coup EgoDream a réintégré à lui. Sinon pour parler du shuffle qu'il y a eu dans le subtop, tout le monde était sur le marché pendant un moment donc tout monde parlait avec tout le monde, tout le monde essayait avec tout le monde. Est-ce que je peux prendre ça comme un kick au final ? Non, ils se sont écartés de moi, ils ont vu que ça ne marchait pas si je peux me permettre et ils m'ont repris et voilà, avec plaisir je rejouais avec eux. Et du coup vous avez trouvé votre 5, ça s'est fait petit à petit et au final maintenant vous arrivez ici avec un 5 plutôt bien en place, vous avez eu le temps de vous faire une petite préparation même avant la LAN quand même ? Enfin une préparation plus honnête que d'autres équipes, moins que d'autres, enfin est-ce que vous voulez revenir un petit peu là-dessus ? Vous avez bootcamp je crois ? Alors oui, la semaine précédente on était en bootcamp pendant une semaine, on a travaillé très dur, on a pas mal bossé individuellement et collectivement donc franchement la semaine de bootcamp elle nous a bien servi pour cette événement. Pour résumer, on peut dire qu'on a une préparation solide pour la LAN là, pour l'ADH et voilà, on est prêt, normalement on est censé être prêt donc peut-être un petit avantage sur certaines maps mais par rapport aux autres équipes ouais on est censé être plus chaud mais on verra, on verra. Ouais, de toute façon en plus on commence, alors pour timer un petit peu l'interview donc vous avez déjà fini les poules, vous avez passé votre premier tour d'arbre également et on est actuellement en attente et bien du résultat du match E-Corp contre Black Mice, il y a un partout actuellement, on y reviendra tout à l'heure, c'est deux équipes que vous connaissez bien, on y reviendra ensuite avant ça. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la LAN et surtout des surprises qu'il y a eu, on a notamment donc le mix composé de trois joueurs LDLC, Alex, Toa Nubuli qui ne passe pas les poules, on a le mix level down avec Faris, XPG qui ne passe pas les poules. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces prestations, est-ce qu'au final les équipes qui les ont surpris, on pouvait s'y attendre ou est-ce qu'au final ils ont quand même un peu frau ? On peut dire qu'ils ont ce row, alors qu'ils prennent exemple sur EXI, pardon. Non, on peut dire qu'ils ont ce row, ils ont fait les mariolles un peu, faut dire ce qu'il y a, ils prenaient des rounds, ils se sont mis à parler à jouer sérieusement que quand ils prenaient 19-1 je crois, ou 10-1 sur la première map. Donc voilà, la première map on peut dire qu'ils ont mal joué, ils le savent de toute façon, et le deuxième match c'est punition, 16-1 ils ont pris, donc ouais non, pas honte à eux mais bon c'est 5 joueurs qui sont censés être solides. Après pour les autres équipes, enfin les deux équipes là, pour les avoir joué sur internet, faut se méfier, franchement faut se méfier les mecs qui jouent bien, je prends les mecs qui jouent bien. Alors ouais, bah quand même choqué, parce que ça reste quand même, bon, surtout le mix LDLC, ça reste un gros mix, moi personnellement je pensais qu'ils allaient aller au bout, et au final ils arrivent à ne pas passer les poules, ensuite le mix WJ, moi je pensais qu'ils allaient passer les poules, mais je pensais exactement pareil que le mix LDLC, je pensais que les deux à passer les poules, au final les deux n'ont pas passé. Est-ce que vous pensez que ça déséquilibre un peu l'arbre, parce qu'on voit par exemple votre premier tour d'arbre, sans s'attarder trop dessus, vous faites 16-0, 16-0, sur un BO3 quand même, c'est quand même assez violent pour un huitième de finale de Dreamhack, est-ce que vous pensez qu'au final, qu'est-ce que vous pensez de l'arbre d'ailleurs, en règle générale, des équipes qu'on y retrouve, est-ce qu'il y a des surprises pour vous ? Alors non, il n'y a pas de surprise, par contre je trouve que l'arbre est très très mal fait, en fonction des seeds, on a nous notre arbre, il n'y a que les grosses équipes, entre guillemets du tournoi, et le bas de l'arbre, je ne vais pas dire qu'il est totalement free, mais c'est tout comme quoi. Oui, aussi, ça déséquilibre l'arbre. Surtout, donc on se retrouve avec une partie haute, celle où vous êtes, qui est un petit peu plus relevé, et au final la partie basse, avec des équipes parfois un petit peu moins connues, on verra un petit peu ce que ça donne. Maintenant, on attend votre match, de toute façon, ce sera Black Mice contre E-Corp, on attendait déjà quand on a enregistré cette interview, il y a une heure. Je sais du coup que c'est deux équipes que vous connaissez assez bien, enfin très bien, vous avez tous les deux joué avec pas mal de joueurs de chaque équipe. Est-ce que, donc je vais vous redemander un petit peu ce que vous pensez de ce match, qui est pour l'instant très beau, un partout, match map décisif sur cache, quelle équipe vous aimeriez rencontrer, et qu'est-ce que vous pensez de ces deux équipes en règle générale ? Surpris de la presta de Black Mice, parce que je mettais une petite pièce quand même pour E-Corp, avantage Tonton Jarod, BK, quand même, c'est des bons mecs, ils jouent bien quand même, c'est longtemps qu'ils jouent. Donc, surpris par Black Mice, mais bon, moi ça change pas, j'aimerais bien rencontrer Black Mice, qu'on évince les plus forts, on va dire, et ça me libère la route. Alors moi c'est l'inverse, je veux jouer E-Corp, surtout pas le fait que ce soit mes anciens teammates, mais que je préférerais les jouer eux que Black Mice, parce que Black Mice, je les connais tous très bien, enfin je connais les 10 joueurs, je les connais très très bien, mais moi personnellement, je préférerais jouer E-Corp. Et bien on devrait, quand cette interview sera finie, on sera pratiquement à la fin du match, on pourra aller voir justement qui est-ce que vous allez rencontrer. Alors on va parler, pour finir, un petit peu de la DreamHack dans l'ensemble, en fait, là on s'est surtout attardé sur la partie tournoi, et avant de ça, on va parler, avant de parler de l'ensemble de la LAN en règle générale, on va parler un petit peu du minor, qui se déroule à l'étage juste en dessous, donc je suppose que vous avez beaucoup joué, vous n'avez pas eu le temps de trop regarder les matchs, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de côtoyer ce minor, et qu'est-ce que vous pensez des équipes qui sont présentes, du résultat au final, enfin, un pronostic en gros ? Alors, déjà pour commencer, c'est énorme d'avoir une DreamHack en France, parce qu'une DreamHack c'est quand même un nom renommé mondialement, c'est vraiment quelque chose d'énorme, donc il y en a une en France, c'est magique. Ensuite, par rapport aux équipes, franchement, il n'y a que des grosses équipes, après moi personnellement, je verrais bien Godsen contre la chair, enfin, en tout cas, les deux finalistes ou une des deux équipes qui remportent le minor. En tout cas, ça fait plaisir d'être là, de voir les gros joueurs, même si on est au-dessus, ça fait quand même plaisir. Au-dessus en termes d'étage, je précise, commençons pas à s'emballer. Justement, une petite question sur ces joueurs-là, les joueurs qui jouent les minor, au final, donc la hiérarchie CS, on a donc les équipes qui jouent les majors, qui sont vraiment au top du top, les minor qui permettent justement peut-être une porte vers ces majors pour certaines équipes. Et est-ce que vous pensez que dans le subtop français, que ce soit vous ou d'autres équipes, il y a vraiment de la place pour aller taper ces équipes-là en minor ? Qu'est-ce que vous en pensez quand vous regardez des Godsen jouer, des Hellrisers jouer ? Vous vous dites, on a encore beaucoup à apprendre de ces gens-là, ou est-ce qu'on pourrait, avec un peu de travail, aller chercher un petit peu ces types-là ? Honnêtement, franchement, ça se joue à rien. Bon, après, là, tu prends Godsen, ils ont M. Pronax avec eux, mais après, Hellrisers, Lounge Gaming, Orbit, c'est largement pronable. Je sais pas ce qu'ils ont de plus, peut-être, plus de temps de jeu, ils se consacrent plus de temps dans le jeu, je sais pas, mais on est tout prêts. Honnêtement, le subtop français, on est tout prêts, que ce soit nous, la nouvelle LDLC, il y a qui, c'est qui d'autre ? Je sais pas, attends, c'est qui d'autre ? Deadpixel, on ne sait plus si ça existe. Je sais pas, non, franchement, ça se joue à très peu. Il n'y a pas un fossé entre nous et ceux du minor. Après, ceux du major, à voir encore. Il ne faut pas être prétentieux. Mais ça se joue à peu, vraiment à très peu. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas une équipe française au minor. Niveau ambiance, elle aurait été au top. Moi, j'ai juste à dire que pour les équipes du subtop français, c'est largement accessible. Il n'y a pas vraiment une grande marge par rapport au niveau. Pas du tout. Ça se joue à peu. Honnêtement, je pense que ça se joue à peu. J'espère que vous êtes d'accord. De toute façon, s'ils sont pas d'accord, ils se feront bien le plaisir de le dire dans les commentaires. Ne vous en faites pas. Peut-être une petite dernière question, juste au niveau ambiance du Bioc. Cette fois, tu étais là l'année dernière. Toi, Pédro, je sais. Nonique, je ne me souviens pas, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la LAN en règle générale par rapport à une LAN française ? L'ambiance est plutôt bonne en haut. Les équipes ont l'air d'apprécier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans vouloir influer, bien sûr. L'ambiance, elle est là, elle est présente. Tout le monde est là. Ils ont mieux agencé le placement des tables. On est un peu moins collé serré que l'année dernière. On jouait limite avec les mecs de derrière. C'était un peu naze. Ils se sont bien améliorés. Niveau Orga, les admins sont au top. Ils sont là au garde à vous. Ils sont super réactifs. Un peu de retard, tu m'avais dit au début, mais ça s'est bien rattrapé. Franchement, Orga, nickel. Ambiance de fou. La LAN, elle est blindée. Donc voilà, nickel. J'ai rien à rajouter. Il a tout dit. Il a tout dit, il a tout dit. Ok, écoutez, merci beaucoup pour avoir pris du temps. Je sais qu'on ne va pas trop vous retarder parce que vous avez un match sur le feu, comme on l'a déjà bien répété. Je vais vous laisser, comme d'habitude, le micro un petit moment pour donner libre cours à votre cœur. Merci Vacarme, merci Personne, merci le caméraman, j'espère que ça filme. Merci à Guillaume, si tu nous regardes. Merci aux deux frères, Victor et NPK, qui nous permettent de nous emmener en LAN. Ils nous payent tout, ils nous mettent bien. Merci à eux, un grand merci à eux. Merci à mes teammates. Merci à toi Personne, merci à Vacarme.net, merci aux caméramans, merci aux... Merci. Mais, ouais, gros merci à Vigodgame, gros merci aux deux frères, qui sont, franchement, ils nous épaulent... Enfin, ils sont là, on est aux petits soins. Gros, merci... Gros, gros big up à Guillaume, parce que, enfin, nous, on le sait. Enfin, on pense fortement à toi, courage. Et après, moi, j'ai mes petites dédicaces personnelles pour le TSMSTC, Barbarians et la Deluxe Family. Eh bien, écoutez, on va vous laisser repartir, vous concentrer un petit peu sur notre match. Encore une fois, merci, je pense que c'est le mot qu'on a le plus prononcé dans toute l'interview. Et on se retrouve, eh bien, très bientôt, j'espère, pour d'un peu plus de contenu vidéo sur cette DH Tour. À toutes. Sous-titrage ST' 501